Mois de mars, au mois consacré à la femme, plusieurs associations organisent des activités relatives au thème pour inciter la femme à la digitalisation afin de répondre avec efficacité dans leur travail quotidien. Vous suivrez dans ce journal plusieurs séances de sensibilisation à la femme, compte assez, mais avant cela, souvent d'abord l'actualité. Nous allons démarrer ce journal par la visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations unies en RDC, visite qui s'est achevée le vendredi 10 mars dernier par une séance de travail avec le président de la République, garant de la nation et suite aux sanctions affligées au Rwanda dont le soutien au M23 n'est fait l'ombre d'aucun doute. Le chef de la délégation onusienne estime que toutes les options sont envisageables, c'était au cours d'un point de presse et ont sanctionné cette visite à Kinshasa. L'étape de l'Union africaine était la plus attendue de leur visite à Kinshasa. Arrivé en début de soirée, Nicolas Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de la France et du Gabon aux Nations unies, accompagnés des ambassadeurs représentant les 5 pays membres permanents et 10 membres non permanents des Nations unies, ainsi que la chef de la MONUSCO, Mme Bitu Keïta, se sont entretenus durant plus d'une heure avec le garant de la nation congolaise, président de la République, Félix Santantiseké de Tulumbo, visiblement déçu de l'échec d'un nouveau cesseux-le-feu entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées congolaises. Des discussions tenues en majeure partie, hors portée de caméra, en croire les chefs de la délégation qui ont fait la restitution à la presse, les discussions ont tourné autour de l'épineuse question de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays et des questions relatives à la préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État et entouré des membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation, écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire. Interrogés sur l'éventualité des sanctions contre le M23 et le Rwanda, les deux diplomates ont affirmé que toutes les options étaient envisageables. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du conseil du comité de sanctions avec un questionnaire qui avait deux principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles ? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner ? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail de l'action qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Après Kinshasa, la délégation onusienne est attendue à Goma. Une série de rencontres est prévue avec les autorités provinciales, des représentants de groupes de femmes de la société civile du Nord Kivu, des déplacés internes ainsi que des acteurs régionaux en République démocratique du Congo. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, a présidé en visio-conférence la 90e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Parmi les points abordés, l'on note les perspectives macroéconomiques 2023 émises par l'ABAD et les opportunités pour la République démocratique du Congo, la problématique de sécurisation de l'aéroport de la Loanon et le lancement des travaux de la route au Kamba en Banzangongo. On écoute un extrait avec le porte-parole du gouvernement. Les perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine des développements et les opportunités pour notre pays. Le président de la République a rappelé qu'un événement parallèle a été co-organisé par le groupe de la Banque africaine des développements et la Commission de l'Union africaine en marge du 36e sommet de l'Union africaine sur la présentation de la première édition de la performance et des perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour l'année 2023. Pour notre pays, ces rapports mettent en évidence les opportunités économiques qui ont permis à notre économie de connaître une belle performance en 2022 avec une croissance du PIB réel estimée à 8,5% impulsée essentiellement par les secteurs miniers. Les stratégies proposées dans ces rapports de l'ABAD qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement de la République suggèrent notamment la poursuite de la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenu par le gouvernement dans des secteurs clés. Face aux perspectives favorables attendues en 2023, le président de la République a encouragé le gouvernement à n'éménager aucun effort pour soutenir la réprise économique, à renforcer la résilience de notre économie, à préserver le pouvoir d'achat des Congolais en révalorisant notre monnaie nationale face aux dévises étrangères, particulièrement le dollar américain. Ceci afin de concrétiser la croissance économique projetée par les services du FMI à 8%, malgré les contextes d'agression du pays par le Rwanda et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne qui continue de perturber les chaînes d'approvisionnement africaines et mondiales et entraîne une augmentation de prix des denrées alimentaires. Notons aussi que la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite en RDC après avoir été reçue par le chef de l'État et également à Léonore Thivoux. Suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est, sa délégation a eu des entretiens avec les autorités provinciales. La Rwanda est dans l'Est de la RDC, là où même la situation sécuritaire et humanitaire est des plus préoccupantes en RDC. Nous sommes venus avec un message clair pour les populations de la RDC et celles de l'Est de la RDC leur dire que le Conseil de sécurité est là et que les populations ne sont pas seules. Nous venons d'avoir une interaction productive avec le gouverneur de la province du Nord, Kivu, en présence du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires humanitaires. Ils nous ont donné un aperçu de la situation sécuritaire et humanitaire. Ils nous ont exprimé les attentes des populations du Nord, Kivu. Nous avons compris et nous allons continuer nos interactions avec les principaux acteurs sur place. C'est vraiment l'objectif de notre démarche, être sur le terrain, toucher du doigt les réalités sécuritaires et humanitaires. Tout à l'heure, et je l'ai donné tout à l'heure, notre message est que les Nations Unies, le Conseil de sécurité en particulier, est engagé pour la paix et la sécurité en RDC et particulièrement en Est de la RDC. Et nous sommes disposés à être davantage engagés aux côtés des autorités de la RDC. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain, pour exprimer notre engagement ferme aux côtés des populations du peuple de la RDC et de ses dotés. Fixation du taux d'échange. La Banque centrale a initié une série de réunions techniques avec les cambistes. Suivez les détails dans ce jour-là. Il n'y a pas longtemps, le taux d'échange était plus ou moins instable. Et dans le média, on en parlait. Mais la BCC a pris des mesures pour stabiliser les taux sur le marché d'échange. Et cela s'atteste sur le terrain. Une instabilité constatée voilà deux semaines. Déjà, dans l'informel, le taux était de 233. Maintenant, il y a une légère baisse. La BCC a injecté plus de dollars pour absorber les trots du franc congolais sur le marché. Et vous allez remarquer que le franc congolais est maintenant rare. C'est aussi le fruit de la reprise du dialogue entre la Confédération des cambistes manuels et la Banque centrale du Congo. L'opération d'échange s'est faite selon l'instruction administrative numéro 007, portant réglementation d'échange. Et on insiste sur la spéculation au regard du non-respect constaté. Dans cette instruction administrative, dans son article 18, il est interdit d'afficher le taux d'échange sur la place publique. Et le travail des cambistes est réservé à ceux qui sont agréés à la Banque centrale du Congo. Ces deux rues doivent s'affilier au bureau d'échange agréé à la Banque centrale. Les ex-filles Koulouna méritent une réinsection sociale pour leur autonomisation. L'ambassade de Suède en RBC est allée à la rescousse de ses filles. La déléguation composée des délégués du groupe Afrique chargé de la gestion de la politique extérieure de l'Union Européenne, des délégués de l'Afrique caraïbe et pacifique et de la représentation suédoise en RDC, sous la conduite de son ambassadeur Henrik Ras Brandt, a fait le tour de quelques sites d'exécution du projet jeunesse sobre, communauté plus saine, mis en oeuvre à Kinshasa par la Fédération mondiale contre la drogue et ses partenaires. La visite a commencé par le site de Bagata, dans la commune de Makala, où est érigé un forage qui dessert la population environnante en eau potable, ce qui assure l'autonomisation des 40 jeunes ex-Koulouna affectés à cette activité. La visite s'est poursuivie à Linguala, au centre espoir, qui assure la formation à des métiers de plus de 500 jeunes filles, jadis membres des gangs violentes et accros à la drogue. Nous avons effectivement été honorés par la visite d'une très grande délégation, bien sûr, de près de 35 personnes. Ils sont venus visiter le projet que nous mettons en oeuvre depuis bientôt 3 ans, Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents à Kinshasa. Un projet qui vise la récupération et la réinsertion, la réintégration des jeunes, appelés communément Koulouna, qui ont bénéficié de l'accompagnement mental et psychosocial, et qui présentement bénéficient de plusieurs formations et d'autres activités pour les aider à s'autonomiser et à reprendre une vie normale. Le projet est financé par l'agence de coopération suédoise et vise à récupérer 1500 Koulouna de la ville-provence Kinshasa. La situation sécuritaire préoccupante de l'Est de la RDC et le processus électoral en cours au pays étaient au cœur des échanges du président de la République, Félix-Antoine Tussé-Kédi, s'était avec la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en séjour en RDC. Et puis en début de semaine, le chef de l'État avait inauguré le siège de la cellule nationale de renseignement financier, Pierre Kiband de Sommoïssa, pour la semaine du président. La cellule nationale de renseignement financier a désormais son propre siège en lieu place d'un appartement de l'hôtel de monnaie à la Banque centrale qu'elle occupait pour ses différents services. C'est un immeuble acquis de cinq étages, rénové en profondeur, qui a été inauguré en début de semaine par le président de la République, Félix-Antoine Tussé-Kédi-Chulombo. Cet immeuble conforte l'autonomie financière et administrative de cette cellule placée sous tutelle du ministère des Finances. La cellule a reçu la mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits des blanchements de capitaux, des financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Un émissaire du président angolais, Joror Lourencho, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo. Le ministre angolais des Affaires étrangères, T.T. Antonio, est venu faire la restitution au chef de l'État de toutes les activités menées par le président angolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda, conformément aux décisions et résolutions du sommet de l'UEA de février dernier. Le 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette année, en RDC, plus de 5 000 femmes représentant différentes couches sociales et corps des métiers étaient à la rencontre du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, au Palais du Peuple. Les femmes congolaises ont innové, contrairement aux traditionnels défilés en Pagne. Cette année, elles ont invité le chef de l'État pour une séance de dialogue direct avec lui sur des questions liées à la condition des femmes et à la promotion de leurs droits. Le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a rehaussé de sa présence la cérémonie de l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de compte dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Le premier président de la Cour de compte a, à cette occasion, remis au chef de l'État, magistrat suprême et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat le rapport de son institution exercice 2020-2021, conformément à la loi. En séjour à Kinshasa, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies conduite par Nicole Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de France et du Gabon aux Nations Unies, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo. Les diplomates onisiens représentant pour le premier les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité et les secondes les dix pays membres non permanents du Conseil de sécurité ont échangé avec le chef de l'État sur des questions se rapportant à la recherche de voies et moyens susceptibles de mettre un terme à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et au processus électoral en cours au pays. La signature de plusieurs accords militaires entre la RDC, le Burundi, la célébration de la Journée internationale des droits de femmes et la réunion de la conjoncture économique présidée par le chef du gouvernement, ces sujets et tant d'autres, ont marqué cette semaine qui s'achève suivant cette sélection avec notre consoeur, Célestine Son. Sept jours d'actualité consommés sur nos antennes, voici la synthèse. Bujumbura, Kinshasa, ces deux capitales, tiennent à consolider les relations des bons voisinages par les accords pour la paix et la sécurité entre la reprise démocratique du Congo et Burundi. Mais aussi l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Ces accords ont été signés à l'issue de la clôture des travaux sur la situation sécuritaire en rue démocratique du Congo. Des soins de santé gratuites en faveur des femmes et filles résidant en milieu défavorisé. L'engagement pris par H.J. Fondachène pour assister ces femmes en ce mois de mars. La culture au cœur du projet francophone, c'est le thème choisi pour accompagner les activités du mois de la francophonie. Le coup d'envoi de ces activités a été donné par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga. Des accords sur la décostation des postes frontaliers de Kassou Malesa et Mukambo ont été signés au cours d'une réunion ministérielle de deux ministres de l'industrie et commerce de la reprise démocratique du Congo et Zambie. Au lycée technique de la Gombe, les élèves ont bénéficié de la journée internationale des droits de la femme axée sur les filières des nouvelles technologies. Les femmes comptables ont été à l'école d'apprentissage sur l'importance du numérique dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité. C'est le Conseil permanent de comptabilité au Congo qui a organisé cette conférence. A la primature, une réunion du comité de pilotage élargie de 9e jeu de la francophonie s'est tenue à Kinshasa. Le premier ministre, chef du gouvernement, Osama Loukonde Kengye, a évalué avec le dit comité le niveau d'avancement de ses travaux. En économie, on assiste à la dépréciation des frais congolais face à la dévise américaine. Cette situation menace les paniers ménagères. Dans l'entretien, les autorités envisagent déjà des réponses idoines après concertation avec le cambiste. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, madame la directeure générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, a honoré les femmes de cette institution publique en remettant les pannes au personnel de son entreprise. Lancement de l'atelier d'élaboration du référentiel d'emploi et des métiers de l'administration du ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ces travaux qui réunissent les experts de ministères concernés, des organisations de personnes vivant avec handicap et de la société civile consistent à produire le portrait robot des animateurs qui vont devoir travailler. En élaboration depuis le mois d'avril 2021, le plan de formation triennale de la SOKIMO vient d'être réceptionné par le directeur général Istis Bonongo. Ce document lui a été remis par le président du conseil supérieur du portefeuille Norbert Nkoubou et Luna. Mois de mars, mois de la femme, les femmes de l'administration au ministère de l'économie ont été conviées à une journée d'information et de sensibilisation sur les numériques initiées par le secrétaire général Célestin Tuité. Elles ont été également appelées à maîtriser l'outil informatique devenu aujourd'hui outil efficace au monde, occasion pour elles de connaître également les causes de la hausse de prix de produits de première nécessité sur le marché. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et de la jeune fille, thème national du mois de la femme spécifiquement abordé au ministère de l'économie nationale. Femmes du cabinet de l'administration ont eu droit aux explications sur la flambée des prix des produits de première nécessité par les secrétaires général à l'économie Célestin Tuité. Les femmes victimes et actrices en même temps ont eu un rôle à jouer. La ménagère souffre du panier Siffrit et l'opératrice économique exagère quelquefois dans l'ajustement des prix. Vitaline Loubouma, directrice au Centre Régional de Recherche et Documentation sur les Femmes, Genres et Construction de la Paix dans la région des Grands Lacs, qui a pris parole, s'est apaisantie sur la situation insouténable dans l'est de la RDC et la nécessité de mettre fin à la guerre. Les 9 sur 10 n'ont pas la capacité de la maîtrise en outils numériques. Ça signifie quoi en fait ? Quand on ne sait pas manier l'ordinateur, quand on ne sait pas manier l'Internet, on est comme un illettré dans le domaine de l'informatique et c'est difficile vraiment de pouvoir s'adapter actuellement avec la vision actuelle du numérique. Le secrétaire général à l'économie Célestin Tuité a exhorté les femmes de son administration à développer l'envie du numérique, de l'intelligence artificielle devenue des outils de l'efficacité et du monde d'aujourd'hui. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour égalité de sexe, c'est le thème décortiqué au cours de ce mois de mars relatif à la femme et les femmes toutes tendances confondues ont eu droit encore une fois à une conférence de base sur leur autonomisation, une initiative de l'association dénonée Les Amis de Guylain-Niembo. Suivons. La promotion et les droits de la femme a été au centre des conférences de base organisées par les Amis de Guylain-Niembo. Sous la coordination de Ben Tita, à l'intention des femmes de la comité Lemba, à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars. Les coordonnateurs parlent de la sous-thème, l'éducation numérique et l'égalité pour la paix et l'autonomisation des femmes et jeunes filles en RDC. Nous avons invité les mamans, on va parler de numérique. Comment les mamans pourront utiliser le téléphone ? Comment les mamans pourront utiliser les ordinateurs ? Comment mettre à profit le numérique dans l'avenir ? Et aujourd'hui, on va commencer déjà à donner des formations par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a d'autres forums qui vont se succéder. On va apprendre aux mamans à la coupe et couture. Au besoin, si Dieu le veut, au besoin, la formation sera sanctionnée par des brevets et on va faire des cadeaux aux mamans, des machines à coudre et tout, pour que le mamans soit autonome. Après un jeu de questions-réponses, l'oratrice du jour, Mme Niota, a montré à la jeune féminine l'importance de l'utilisation du numérique dans la société congolaise. Envoie des développements afin de permettre aux femmes d'être autonomes. Accompagnée de son secrétaire permanent, Papy Sabouélé, et d'autres membres de cette structure, les amis de Guylaine Mbou ont remis des pannes et quelques biens de première nécessité aux femmes participantes à cette conférence. Poursuivons ce journal avec la femme. L'irréversabilité du numérique pour les emplois de demain, c'est autour de ce thème que les mamans de la Ligue de Femmes, de la Générale Syndicale, de toutes les entreprises publiques et privées ont discuté. C'était à l'occasion, comme vous le savez, de la célébration de la Journée Internationale de Droits de Femmes. Sur l'échelle mondiale, dans des écoles et dans bien d'autres lieux publics, différentes manifestations sont programmées comme pour marquer d'une pierre blanche la Journée Internationale de la Femme. En RDC, pendant ce temps, c'est sous le signe de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles que, justement, les femmes des entreprises publiques et privées des ministères et d'autres institutions affiliées à la Générale Syndicale se sont planchées. Il était question pour la Ligue des Femmes de la Générale Syndicale de créer un cadre propice d'interaction et de partage d'expériences entre les hommes genrés et les femmes sur les enjeux et l'irréversibilité du basculement du numérique dans le monde du travail. Pour le président national de la Générale Syndicale, Constant Lotheta, qui tire très fort la sonnette d'alarme, a invité les participants à entreprendre dans les formations, en nouvelles technologies de l'information et de la communication, question de se mettre à l'abri face aux exigences des compétences numériques qui veulent caractériser les emplois du futur. Pour la présidente nationale de la Ligue des Femmes de la Générale Syndicale, Michel Kassaï, l'édition 2023 de la Journée Internationale des Droits des Femmes se propose d'explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique. Nous voulons indiquer à nos mamans de connaître le monde digital et le monde numérique. Il faut que les mamans puissent connaître comment d'abord utiliser les téléphones ou à l'ordinateur, comment on peut utiliser les téléphones d'une manière propre. Nous travaillons dans l'entreprise, on utilise souvent les ordinateurs pour bien travailler. Michel Kassaï a par ailleurs plaidé pour les violences basées sur le genre en RDC. Plusieurs écoles de la capitale ont bénéficié d'un don de bon pépitre, suivant le détail dans cet élément de reportage. Si on s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base, représentant Godard Motemona à la cérémonie de remise des bons au complexe scolaire, Maman Pangou, le coordonnateur de la Fogomont, Papi Madio, a appelé les élèves à en faire bon usage. Nous sommes venus remettre ces bons pépitres au complexe scolaire Maman Pangou pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions et nous exhortons en même temps les élèves à bien les utiliser. Motif de satisfaction pour le promoteur du complexe scolaire, Maman Pangou, Jacques Toumina, se réjouit de cet acte combien important pour son école. Voici aujourd'hui un homme rare, un homme qui répond à ces critères. Il s'appelle Godard Motemona. C'est Godard Motemona qui s'est lié à cet objectif noble. Il a entendu nos cris. La fois, une fois, il est venu pendant la souffrance. On voit un meilleur ami pendant la souffrance. Il vient nous apporter pendant la maladie qui nous est arrivée. Il est descendu ici. Il a épaulé les parents. Il était aux côtés des parents. De leur côté, les élèves du complexe scolaire Maman Pangou ont également exprimé leur gratitude au président de la Fogomont. Rappelons que la Fogomont n'est pas à son premier geste en faveur des écoles. Ses actions visent à soutenir la gratuité de l'enseignement de base à travers la République. Au chapitre de la femme, en retenant aussi que le maire des enfants malades d'autisme ont également bénéficié d'un don de panne par le vice-président du Congo Autisme. Ses dons viennent de la première dame de la RDC, Denise Nyakiru Kussekedi, afin de bien passer la fête de la femme. Sa légendaire casquette de femme de cœur, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Kussekedi, se saisit de soutenir les femmes vulnérables pendant cette période consacrée à la femme. Célébrée chaque 8 mars a honoré la jeune féminine. Au nom de la très distinguée première dame, Denise Nyakiru, le vice-président du Congo Autisme, Moriakite, a remis un lot de panne aux mamans des enfants souffrants d'autisme. Nous avons un petit cadeau pour vous. Alors nous sommes là aujourd'hui pour fêter les femmes. Je dirais plutôt que c'est dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Vous témoignez de notre soutien et de notre accompagnement. Surtout pour les mamans des enfants de beaucoup d'autisme. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. La journée des femmes, c'est une journée de lutte aussi. Je l'ai fait pour vous, mais c'est une journée de lutte aussi, de révendication de vos droits. Et vous devez être assurés que nous serons toujours là pour vous accompagner. Les femmes bénéficiaires de panne ont eu des mots justes pour remercier la première dame pour ces gestes combien louables, ainsi que la coordination des congothismes. Le secrétaire général des congothismes, Kabou Kalala, s'est félicité de la présence de ces femmes dans cette activité en prélude de la journée du 8 mars. Au chapitre de la santé, le médecin congolais éprouve quelques inquiétudes sur le retard constaté pour la paie de leur rémunération. Ils l'ont exprimé au cours d'une séance d'évaluation. La situation socio-professionnelle de médecins de la République démocratique du Congo, comme celle de l'ensemble des différents secteurs de la vie, n'est su pas le rythme normal. Le médecin congolais, à travers leur syndicat, le Sinamed, ont au cours d'un point de presse exprimé leur inquiétude pour leur rémunération. Et le Sinamed ASBL constate avec surprise qu'à cette date, la paie de février 2023 n'est pas encore passée. Il est aussi surprenant de constater que, par le passé, et un passé très récent, le gouvernement s'employait à payer les médecins entre le 20 et le 25 du mois. Nous ne sommes pas au début du trimestre. Nous sommes au milieu du trimestre. C'est la paie du mois de février. Nous sommes surpris que le gouvernement n'ait pas encore payé les médecins. Par ailleurs, les médecins sont très inquiets de constater que l'inflation frappe de plein fouet. Tout le monde le sait, la rémunération n'est pas indexée à une dévise forte. Le gouvernement de la République ne pense même ou pas à faire de réajustements conséquents. Le Sinamed ASBL demande au gouvernement de la République de payer les médecins dans le mois, d'améliorer la rémunération des médecins. Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal, beaucoup plus consacré à la femme. Au cours de ce journal, vous avez suivi plusieurs organisations relatives au thème pour inciter la femme à la dédigitalisation afin de répondre avec efficacité dans son travail quotidien. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la Nationale, 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur, Ducyla Véficina. Ducyla, portez-vous bien et passez une excellente journée. Dominique, à la compagnie de nos programmes sur la Nationale, à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada